Depuis le petit matin, c'est la course dans ce supermarché. Les équipes sont arrivées tôt, pas le temps de retirer tous les articles non essentiels, alors on bloque les rayons avec les moyens du bord, du cellophane, des présentoirs ou des casiers. Il s'agit essentiellement du textile, des jouets, de l'électronique, sauf quelques accessoires de téléphonie, et également d'un dernier rayon qui est la culture, or les livres et la presse. Il faut éviter la concurrence déloyale aux commerces qui doivent fermer. Pour la plupart des rayons, les articles considérés comme non essentiels sont évidents, mais parfois cela tourne au casse-tête. Ça a été évidemment dans certains rayons un petit peu plus spécifiques de pouvoir catégoriser. Ce n'est pas un rayon jouet par exemple, là on a pu le fermer en entier, mais des rayons plus tout ce qui est justement les petits accessoires de téléphonie. On doit laisser les chargeurs, les piles accessibles aux clients, et donc on les a peut-être des fois déplacés ou alors condamnés des petites zones. Des petites zones comme ces coffrets cadeaux non essentiels dans l'espace librairie considéré essentiel. Par contre, ces jeux, ici, restent accessibles. La plupart des clients comprennent les nouvelles règles. C'est bien indiqué, les articles sont tout à fait bien notés, les endroits où on ne peut pas aller, c'est fermé. Mais d'autres s'arrachent les cheveux. On voit des poussettes, ce n'est pas essentiel, donc on transporte son bébé je ne sais pas comment. Par contre, des bougies, ça, avec ça, ça va aider pour porter le bébé. J'avais besoin d'une chemise blanche, j'ai un enterrement aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Eh bien voilà, je n'ai pas de chemise blanche. Les articles interdits à la vente en rayon peuvent toutefois être commandés en ligne et récupérés sur place. Quant aux anxieux, si cette image peut les rassurer, à défaut d'électroménager, il reste ici des tonnes de papier au essai.